Aujourd'hui le CESE se ressaisit du thème du pouvoir d'achat dans les territoires ultramarins. Nous avons déjà travaillé en tant que société civile organisée sur une étude qui avait mené à 19 pistes de réflexion pour le pouvoir d'achat. Cela faisait suite au mouvement des Gilets jaunes en hexagone et dans les territoires ultramarins. Il y a des pistes de réflexion que nous envisageons et que nous étudions actuellement pour effectivement rendre du pouvoir d'achat et réduire ces inégalités sociales sur chacun des territoires. Alors pour les différentes auditions que nous avons eues, notamment les grands groupes, les syndicats, l'autorité de la concurrence, la direction du travail et autres, tout a été très intéressant. On s'aperçoit que des solutions se dégagent et que chacun dans les différents pays ultramarins ont pu avoir pas mal d'idées intéressantes et originales qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des ultramarins. Par exemple le bouclier qualité prix, il s'avère que dans certains pays il est très attractif pour que les consommateurs puissent s'y diriger et puis on a aussi un observatoire des prix en Nouvelle Calédonie qui est très sympa puisqu'il permet de remettre le consommateur à sa place, c'est à dire à une place centrale du dispositif et puis le mettre en avant et ça lui permet de connaître, de s'informer sur les prix, de connaître ce bouclier qualité prix. Voilà donc on a quand même des solutions très intéressantes et positives qui permettent de nous dire que nous allons pouvoir sortir des préconisations qui tiennent la route. Nous allons rentrer donc cet été en phase de rédaction des dix préconisations pour le pouvoir d'achat et puis vers le 5 septembre et le 11 septembre nous serons en première lecture au sein de la délégation puis nous aurons la séance de la deuxième lecture pour les amendements et un vote pour passage en bureau et un vote en bureau pour un passage en plénière le 11 octobre. Rendez-vous donc le 11 octobre vous êtes invité à vous inscrire pour participer à la plénière en public ou à le regarder en streaming pour découvrir les solutions immédiates pour le pouvoir d'achat de tous les ultramarins.